La modernité est une imposture. La modernité est une imposture. La modernité n'avait été avant nous qu'obscurantisme, ignorance et superstition. C'est à cette arrogance totalitaire que nous devons l'uniformisation et la standardisation du monde, d'un pôle à l'autre. Le progrès, entre mythe et réalité. La technologie et les nombreuses innovations qui fascinent le monde actuel, sous la bannière d'un progrès pour tous qui se révèle n'être qu'un mythe, ne sont que les avatars d'un principe de nature quasi métaphysique. On découvre notamment, derrière les apparences séduisantes d'une ère censée libérer l'espèce humaine, une idéologie fondée sur la célébration d'un démurge occidental autoproclamé, un être qui s'est voulu l'égal des dieux de l'Olympe par la seule puissance de la raison, dont la Grèce antique déclarait et chantait déjà la suprématie. Ce postulat, renforcé par des théories matérialistes péremptoires, a réduit à la portion congrue et même avec le matérialisme intégral évacué de la nouvelle pensée née sur le terreau occidental, ce que l'on appelle la spiritualité. Conséquence de présupposés métaphysiques érigeant l'homme en roi, la subordination de la nature fut déclarée et le principe du planète ravalé au rang de gisements de ressources à exploiter définitivement établi comme norme. Une pensée libre de tout conditionnement qui se représenterait les conséquences désastreuses que cette norme allait provoquer sur les fondements de la vie, pourrait légitimement se demander si la nature n'aurait pas fait advenir l'humain à seule fin d'être meurtrie. Comment admettre une hypothèse aussi absurde ? Il n'en reste pas moins vrai qu'en s'attribuant le statut de prince de la création, le démurge a consenti à ses pulsions prédatrices un champ qui n'a d'autre limite que celle de la planète toute entière. Toutefois, pour ne pas accabler la seule modernité, il faut rappeler que le pillage et le dépeçage de notre sphère terrestre et de sa toison vitale représentée par les forêts sont déjà une conséquence majeure du passage des civilisations dites primitives aux civilisations dites élaborées. Coupée de l'intelligence de la vie dont chacune et chacun de nous est une des créations, l'intégrisme de la pure raison a édifié et structuré un monde parallèle, aujourd'hui en grande déconfiture. Ce choix a eu pour autre conséquence le piège universel dans lequel le monde contemporain est à l'évidence tombé, sans vraiment savoir comment en sortir. Dans le microcosme de notre vie quotidienne, nous pouvons tous constater les restrictions et les dépendances toujours accrues que nous impose la vie moderne. Depuis deux ou trois siècles, la modernité a nié et éradiqué tout ce qui n'était pas conforme au mode de pensée d'inspiration minérale qu'elle a instauré. J'entends, par pensée minérale, celle que le positivisme radical a produite et qui exclut toute référence à la subjectivité, à la sensibilité, à l'intuition. Elle semble percevoir la réalité d'une manière fragmentée et mécaniste, appelant une prolifération de spécialistes, ce qui est contraire à la vision unitaire et interdépendante qui est celle de l'écologie. À l'instar de toute croyance par définition fondée sur une conviction considérée comme une évidence absolue, cette pensée, caractérisée par un prosélytisme acharné, a tenté d'universaliser la rationalité, seule en mesure d'appréhender la réalité sans risque d'erreur. Elle s'est ainsi employée, sans y réussir tout à fait, à dépouiller les peuples de leurs convictions et expériences acquises par des voies subjectives qui, du point de vue d'un scientisme tyrannique, ne seraient qu'obscurantisme et superstition. Mais le délit suprême imputable à cette pensée régressive est d'avoir livré la beauté, la majesté de la vie et l'être humain lui-même à la vulgarité de la finance, et d'avoir instauré par son entremise un ordre universel dont ce que nous appelons la crise financière est l'un des effets. Comment ne pas être saisi d'une rage douloureuse, avoir profané la vie par l'ignorance ? C'est sous l'inspiration d'une rationalité sans âme que s'est construit le monde actuel. Il est comme dépoétisé, propice à l'ennui et au désabusement. La concentration urbaine qui ne cesse d'augmenter semble restreindre l'espace de créativité tangible au profit d'une extension, d'une prolifération considérable de concepts non validés par l'épreuve ou l'expérience, abstraction se révélant souvent chimérique. Dans le même temps, aujourd'hui, l'aspiration à plus de sens, à plus de bonheur de vivre dans la légèreté, ne cesse de gagner du terrain. On peut dire, sans optimisme excessif, mais en se fondant sur la seule observation des faits, qu'une pensée nouvelle provoquée par l'échec de Prométhée est en train de naître, avec la prise en compte de réalités écologiques et sociales de plus en plus dramatiques. J'ai fait l'expérience de trois années de travail en usine, aux côtés d'hommes et de femmes venus de toutes les provinces de France ou issues de l'immigration. Dans ce microcosme besogneux, l'aliénation de nos personnes à un travail sans intérêt, voire nocif, était sidérante. Seul antidote à cette situation, C'était un monde où s'épanouissaient les qualités d'attention à l'autre, de cœur et de fraternité. À propos d'aliénation, est-il besoin de rappeler que le travail à la chaîne prenait par M. Taylor a fait de l'être humain un rouage biologique réduit à une gestuelle répétitive jusqu'à l'abrutissement ? Est-il nécessaire d'évoquer la condition des mineurs de fond aux poumons silicosés, arrachant au sous-sol minerais combustibles pour alimenter les hauts fourneaux ? La liste est longue. Alors, comment concilier cette servitude banalisée avec les proclamations humanistes ? Étant moi-même intégré en tant que magasinier dans ce microcosme laborieux, tout de contrainte, j'ai eu amplement l'occasion d'en éprouver l'atmosphère et ce qu'il induisait sur les hommes qui le formaient. Si j'essaye aujourd'hui de me le représenter, c'est l'image d'une pyramide qui s'impose à mon esprit. Une pyramide d'inspiration hiérarchique, quasi militaire, avec des êtres humains importants en haut, cumulant tout le positif, bon salaire, considération, autorité, et tous les avantages qui en découlent, et, en bas de la pyramide, des humains cumulant le négatif, rémunération et habitat médiocre. Entre les deux se trouvent des échelons qu'il faut gravir et se garder de dévalés. Ils sont la voie de l'évolution et de l'excellence telle qu'elle a été préalablement tracée par le système éducatif en vigueur. Je me souviens en particulier d'un atelier de peinture carrément insalubre, où de pauvres gens engageaient, au-delà de leurs compétences et de leurs forces de travail, leur patrimoine santé tout entier pour mériter de survivre d'un maigre salaire. Dans cette ruche humaine d'un genre particulier, le travail était exalté comme une grande vertu, mise au service d'une productivité en état de perpétuel emballement. Un tel scénario est au cœur du précepte intangible de la croissance économique illimitée. Toute transgression remise en question de ce principe étant jusqu'à aujourd'hui considéré comme un schisme qui, en d'autres temps, eût été digne du bûcher. En examinant objectivement la condition imposée aux humains sous le prétexte d'un progrès proclamé haut et fort comme libérateur, je ne pouvais, malgré moi, m'empêcher de ressentir le caractère carcéral du système, une variante de culture hors sol appliquée à l'humain. J'évoque assez souvent cette question dans mes conférences. J'y attire l'attention du public sur l'itinéraire des êtres humains au sein de la modernité. De la maternelle jusqu'à l'université, ils vivent un enfermement. Le vocabulaire que nous employons au quotidien en est, sans que nous en ayons conscience, représentatif. Certains d'entre nous se rendent dans des casernes, pendant que d'autres travaillent dans de petites ou de grandes boîtes. Même pour nous divertir, nous allons en boîte. Et comment ? Dans nos caisses, bien sûr. Il y a même les boîtes à vieux, avant que notre itinéraire ne s'achève lui aussi, dans les boîtes ultimes, en un repos que rien ne peut plus troubler. Qu'ils en soient conscients ou non, tout est exigu dans la vie des citadins, à commencer par l'absence d'horizon. La télévision, avec ses images témoignant de la vastitude du monde, se charge de nous le faire un instant oublié. Cet univers quasi-carcéral atteint son apothéose avec la prolifération des clés, serrures, codes d'entrée, caméras de surveillance, etc. Un tel climat de prévention, de suspicion, ne peut évidemment produire que des toxines sociales, exacerbant un sentiment d'insécurité, en créant de véritables barricades intérieures et extérieures. Mais il est une claustration encore plus inquiétante par son caractère insidieux et pernicieux. Elle concerne directement la psyché humaine, et passe par le déploiement exponentiel des outils électroniques, informatiques, télématiques, etc. Leur influence est telle qu'on a l'impression qu'ils façonnent à leur usage, avec une efficacité extraordinaire, des nouvelles générations. L'écrit, l'un des moyens séculaires de communication, cède la place à l'écran. Celui-ci ne servirait-il pas à connecter vaille que vaille les solitudes d'une société en mal de lien social, chaleureux ou non ? La modernité ne serait-elle pas en train de gagner insidieusement, mais sûrement, la bataille de l'aliénation définitive de la personne, en la rendant dépendante des outils prétendant la libérer ? N'est-ce pas aussi un moyen de cloner et de standardiser, comme on peut déjà le constater en voyageant, les esprits à l'échelle universelle ? Nos expériences antérieures nous incitent à tout imaginer. Nous savons que le cerveau individuel n'aurait pu évoluer sans connexion au cerveau collectif. Or, celui-ci ne serait-il pas, dans la nébuluse informatique, réduit à une sorte de composant électronique biologique recevant et émettant des informations, sans conscience nette des conséquences induites pour l'évolution générale de l'espèce humaine ? Croire que le cerveau humain, sans une claire conscience des conséquences induites sur l'évolution générale de l'espèce humaine, puisse, à terme, sortir indemne du transfert des fonctions extraordinairement complexes et subtiles qu'il a acquises depuis son avènement vers des machines perfectionnées, est illusoire. En créant des outils de l'invisible, aurait-il pour finalité de s'abolir lui-même ? Question plus sérieuse qu'on imagine. Même un outil moins complexe, tel que la voiture, intègre le chauffeur comme un composant biologique dans la complexité des organes qui lui permettent de se mouvoir. La sensation de liberté et de puissance ressenties par le chauffeur présuppose la subordination du véhicule aux règles établies par lui, et c'est ce que la moindre panne mécanique ou de carburant met en évidence. La sobriété ne devrait-elle pas aussi s'appliquer à la tendance actuelle à faire croire que l'accès, partout et à tout moment, de toute information est gage de liberté ? Par ailleurs, l'information que l'opinion peut tenir comme absolument incontestable peut être aussi la pire des informations. Tous les simulacres, toutes les mystifications étant possibles, il y a lieu de s'inquiéter sur le sort du vrai qui se trouve être l'un des fondements d'une société éclairée. Nous voyons aujourd'hui naître une sorte d'hypermarché de l'information où tout et son contraire cohabite. Mensonges et démentis sont à la portée de chacun. De nombreux ouvrages sont le fruit de simples compilations de données puisés dans l'immense réservoir des faits et des événements que chacun interprète à sa façon. Dans l'océan complexe des turpitudes et des vertus, l'honnête citoyen aura de plus en plus de difficultés à se faire une opinion. Perdu dans le labyrinthe des pour et des contre, des pros et des anti, et après avoir hurlé « Où est l'issue ? Où est la vérité ? » et « Qu'est-ce que la vérité ? », il pourra toujours et à tout moment avoir recours à l'apaisement que procure le silence. Ah le silence ! Quelle merveille ! Faire de temps en temps une bonne diète de l'information, comme un jeune purificateur, est probablement un acte de sobriété des plus bénéfiques. Nous sommes ici dans un dilemme qu'il faudra clarifier. Comment ne pas voir dans cette nébuleuse équivoque apparaître un nouveau pouvoir ? Celui de l'indiscrétion légalisée qui s'insinue jusqu'aux lieux les plus confidentiels et les plus intimes de notre existence. Le temps ne serait-il pas venu de sortir d'une fascination mortelle, assez proche d'un ensorcellement, pour admirer ce que la vie nous offre de vivants et renouer avec la sensibilité et l'intuition afin d'appréhender le message tangible de la réalité. Aucun outil ne peut entamer notre intégrité s'il est maîtrisé par une conscience éveillée. La modération est certainement l'un des moyens qui peuvent permettre au génie humain d'être vraiment au service de l'humain et du vivant. Il est évident que jamais de toute l'histoire, il n'y eut un ordre aussi générateur de dépendance que la modernité. La prolifération des outils semble en fait avoir pour seul but de nous rendre la frénésie supportable, alors qu'il serait impératif de la remettre en question comme l'anomalie majeure qu'elle est. Le temps ne serait-il pas venu d'instaurer graduellement une existence où les rythmes et les cadences, les outils et les moyens seraient maîtrisés par une conscience individuelle et collective enfin libérée des illusions ? A cela aussi, la sobriété peut contribuer.